Je voulais commencer cette vidéo sur les psychédéliques par un disclaimer parce que cette vidéo c'est en aucun cas une incitation à la consommation de psychédéliques ni même un mode d'emploi pour en prendre, en aucun cas. C'est une discussion ouverte sur un sujet qui me fascine, aussi un partage d'expérience à certains moments et j'en appelle donc tous à votre discernement. Voilà, de toute façon vous avez Google, vous savez quoi faire. Dans la partie numéro 1, je voudrais parler de l'histoire des psychédéliques. Les psychédéliques c'est à tout jamais associé à Woodstock, le Flower Power, le Summer of Love, en gros les 60's, les années 60. C'est au cours des années 60 qu'ils ont été popularisés par la culture occidentale, quand bien même ces substances, elles étaient largement connues depuis des millénaires et utilisées par des peuples autochtones du Mexique et de l'Amérique centrale. Je vous laisserai vous en référer, notamment au livre très documenté de Michael Pollan. Dans son ouvrage, Les nouvelles promesses des psychotropes, il relate que les psychédéliques ont savamment été diabolisés, notamment le LSD, avec des humeurs plus ou moins étayées qui gravitaient autour de ces substances qui étaient méconnues à l'époque. Prétendument, elles rendraient fous. Il y avait tout un contexte avec la secte, la famille, avec à sa tête Charles Manson, cette histoire horrible du meurtre de Sharon Tate et d'autres personnes dans les années 60. Donc pendant des années, les psychédéliques ont été complètement oubliés, mis à la trappe. On les a complètement sortis du cadre des études scientifiques. On va dire que toutes ces informations effrayantes condensaient à une politique qui avait pour but à l'époque de réprimer les élans de liberté autour des années 60, parce qu'elles voyaient forcément du mauvais œil ces substances qui permettaient de vivre des expériences mystiques et d'accéder à une sorte de forme de pensée divergente de ce que la norme imposait. Donc on va dire que c'est comme ça que le potentiel des psychédéliques a été, au même titre que la belle au moins dormant, a été en sommeil durant des dizaines d'années, avant de refaire son apparition dans les médias. Là, je vais vous parler de comment j'ai découvert le sujet des psychédéliques. Avec mon intérêt croissant pour la conscience en début d'année, en janvier 2021, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Donc si je devais décrire d'après Larousse la définition de la conscience, c'est la connaissance intuitive ou réflexive immédiate que chacun a de son existence et de celle du monde extérieur. Voilà, ça c'est la définition du Larousse. Là où j'ai découvert les psychédéliques et la notion de conscience, même si je savais ce que ça voulait dire, mais je ne m'étais jamais penchée sur la question, on va dire. Maintenant, on peut dire, au vu des données des expériences périmentales, qu'il y a 99,8% de chances que l'hypothèse selon laquelle la conscience indépendante du cerveau soit vraie, et 1% selon laquelle le cerveau crée la conscience, donc s'il meurt, la conscience meurt. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle le hard problème de la conscience, le problème difficile de la conscience, c'est-à-dire que les neuroanatomistes, les neurophysiologistes, les neurochercheurs, on va dire scientifiques, n'ont jamais pu montrer que le cerveau crée la conscience, et probablement, ils ne pourront jamais le montrer, parce que ce n'est pas le cas. Et on est plus dans un modèle dit post-matérialiste, dans lequel la conscience utilise le cerveau comme les ondes d'un programme utiliserait le poste pour retransmettre le programme. Si on casse le poste, on ne reçoit plus le programme, mais il existe toujours. Et si on casse le poste, on ne verra pas l'orchestre qui est en train de jouer de la musique à l'intérieur du poste, s'il est ailleurs. Par contre, le poste est bien utile. J'ai commencé à me documenter, à acheter les livres de Michael Pollan, à livrer les ouvrages d'Olivier Chambon sur tout ce que les psychédéliques pouvaient apporter au niveau thérapeutique. L'un des premiers ouvrages que j'ai lus, c'est Voyage au coffin de l'esprit. Pour les flemmards, il y a une version condensée de cet ouvrage qui reprend les grandes thématiques du livre, sous la forme d'un documentaire Netflix intitulé « Fantastic Fungi ». J'ai commencé à m'intéresser à ce sujet et ça a vraiment complètement changé ma vision qu'on partage tous plus ou moins. Vous savez, cette manière de voir les psychédéliques comme des substances hautement dangereuses, alors je ne dis pas qu'elles ne le sont pas, je précise, de les voir complètement diabolisées, de les voir comme des substances qu'on prend uniquement dans un but très créatif, dans une rêve partie, dans l'inconscience la plus totale, pour fuir la réalité et voir des éléphants roses. Ça, je caricature un petit peu, mais c'est un peu comme ça qu'on les voit. Moi, je fais bien la distinction entre les drogues et les psychédéliques. Pour moi, les drogues, c'est quelque chose qui va être hautement addictif, comme de la cocaïne, l'alcool et la cigarette, qui sont par contre, par exemple, ces deux dernières que je viens de citer, sont vendues en vente libre en France. Contrairement à des substances telles que les psychédéliques, comme la psilocybine ou le LSD ou d'autres substances, que moi je considère pas addictives, en tout cas prises par exemple dans un cadre thérapeutique accompagné en microdosing, on reviendra sur cette notion plus tard, enfin de moi, ma compréhension que j'en ai, et de ma propre expérience, notamment avec la psilocybine, ce ne sont pas des substances qui sont addictives. Donc me documenter sur ce sujet, ça fait naître en moi un intérêt grandissant pour ces substances, j'ai voulu vraiment savoir de plus en plus. Donc le microdosing, pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est une technique qui consiste à prendre des doses infinitésimales de substances psychoactives, dans le but d'en obtenir des effets plus gérables et moins invasifs. Il semblerait que cette technique a été démocratisée dans la Silicon Valley, pour ce côté un petit peu, je microdose des champignons, je microdose du LSD, pour en obtenir des effets, des bienfaits sur ma créativité. Voilà, ça c'est un petit peu la façon dont on voit le microdosing. Donc dans la partie numéro 3, je voudrais vous parler de la question à 1 million d'euros. C'est une grande question qui revient régulièrement lorsqu'il est question des psychédéliques, c'est, est-ce que ces substances psychoactives, elles nous font halluciner, et donc voir des choses qui n'existent pas ? Ou à contrario, est-ce que ces substances permettent d'entrebailler la conscience et nous donnent accès à un monde auquel on n'aurait pas accès dans notre état de conscience habituel ? Alors, ça n'engage bien sûr que moi, mais moi j'opterais pour la seconde option, qui est davantage en adéquation avec mes croyances spirituelles personnelles. Je trouve ça assez prétentieux de la part des êtres humains que de prétenses, que nos cinq sens nous donnent accès à l'entièreté de la réalité. Enfin, quand moi je vois l'univers, le Big Bang, bref, Interstellar, la beauté de l'univers, etc. Bref, quelle que soit la définition qu'on donne à la réalité, je trouve ça assez prétentieux de prétendre qu'on a accès à tout. Quand je vois des animaux qui ont développé des sens extraordinaires et ont accès à une autre forme de réalité que la nôtre, par exemple des chauves-souris, qui vont percevoir le monde d'une façon totalement différente de la nôtre, grâce par exemple aux ondes sonores, c'est un exemple concret qui peut vous montrer que nous, en tant qu'être humain, il y a des choses qui existent, des ondes, des rayons X, etc., que nous on ne perçoit pas, mais ça n'enlève à rien au fait qu'ils existent. Pour clôturer cette partie-là, je voudrais juste citer encore une fois le docteur Olivier Chambon. Je vous excuse pour la pauvreté de mes sources, mais sincèrement, je sais qu'il est très controversé. Mais dans un des podcasts, il évoque la qualité noéthique de l'expérience psychédélique. C'est-à-dire que les personnes qui ont vécu des expériences psychédéliques, qui n'ont évidemment jamais été psychotiques dans leur vie, donc on va dire des personnes, je air quote, mais des personnes « normales », qui ne sont pas malades, sont totalement en capacité de distinguer ce qui est de l'ordre, je cite en substance, « le rêve », « la rêverie diurne » ou « de l'ordre de l'imagination ». Ils savent pertinemment faire la différence entre toutes ces expériences. Et cette expérience psychédélique, ils la décrivent comme quelque chose plus vrai que la réalité. C'est ce qu'on appelle donc la qualité noéthique de l'expérience. Elle est plus vraie que vraie. Elle fait autorité parce qu'on le sait au plus profond de soi que ce n'est pas de l'ordre du rêve ou de l'hallucination. Quand on parle de psychédélique, il y a une notion qui revient énormément. Il y a la notion de « set » et de « setting ». Donc il y a deux facteurs à prendre en compte lors de la prise de psychédélique. Encore une fois, je ne vous encourage pas à en prendre. Je ne fais pas une vidéo de promotion pour les psychédéliques, mais au même titre que tu peux aller en Amérique du Sud et consommer de l'ayahuasca, par exemple. La notion de « set » en anglais, ça détermine l'état d'esprit dans lequel vous allez prendre la substance. Elle va avoir une grande influence sur l'expérience. Dans l'univers des psychédéliques, il y a une sorte de légende urbaine qui dit que la substance ne te montre pas ce que tu veux, mais ce dont tu as besoin, notamment pour ton évolution personnelle et spirituelle. Donc on va dire que ton expérience va grandement varier en fonction de l'état d'esprit dans lequel tu prends la dite substance. L'état d'esprit comprend à mes yeux l'intention de départ. Donc les effets vont varier en fonction de l'intention de base. Est-ce que c'est thérapeutique ou récréatif ? Ça va varier en fonction des pensées qui traversent ton esprit, en fonction de ton humeur du moment. Est-ce que tu as vécu un choc traumatique récemment ? Est-ce que tu as un passif lourd en termes de maladie mentale, etc. ? Je reprends. Du coup, la notion de « setting », c'est le cadre dans lequel on va prendre la substance. Dans un cadre thérapeutique, la prise se fait souvent dans un endroit calme, souvent avec un bandeau sur les yeux qui invite à l'introspection. C'est souvent accompagné du thérapeute qui t'aidera à suivre le protocole. Il va t'accompagner dans un véritable voyage en toi, plongé au cœur de ta propre psyché. Donc la psynocybine, elle est notamment indiquée dans le cas des personnes qui sont malades en phase terminale, de plein de maladies différentes, dans le but de réduire l'anxiété existentielle que tu peux ressentir, évidemment. Alors je précise, c'est pas parce qu'une substance est naturelle qu'elle est inoffensive. Dans la nature, tu vas trouver des champignons, t'en manges un bout, tu meurs en un instant. Donc je pense qu'il faut bien faire attention à cette distinction de « c'est naturel, donc c'est forcément bon pour moi ». Je pense que c'est important à préciser. La notion de « setting », du coup, elle va évidemment varier en fonction de la façon dont tu vas prendre la substance. Il est évident que si tu prends la substance, donc quelle qu'elle soit, de façon concomitante, pardon, avec de l'alcool, qui va créer forcément une déshydratation du corps, ou dans une rêve partie, je caricature à fond, mais avec beaucoup de bruit, des stimulations extérieures et dans un état d'esprit qui est pas ouf, ça sera évidemment pas les conditions propices à une introspection et à un voyage intérieur serein. Ensuite, la partie numéro 5, je voulais aborder la notion de réseau de mode par défaut et de dissolution de l'ego. Mais en résumé, le réseau de mode par défaut, si je devais le définir, donc j'ai trouvé une définition assez simple sur le site du CNRS. Donc dans le cerveau, le réseau du mode par défaut est celui qui s'active quand on laisse libre cours à ses pensées. C'est les régions cérébrales qui s'activent de façon synchrone pour former ce réseau qui joue un rôle essentiel dans le bon fonctionnement de la mémoire, des émotions et de l'introspection. En fait, quand on prend des psychédéliques, le réseau de mode par défaut, il est désactivé, on va dire. Je vous mettrai les sources. Et il y a ce qu'on appelle aussi, avec une prise de psychédélique, ce qu'on appelle la dissolution de l'ego. C'est un petit peu... Je vous mettrai l'extrait de la Gazette de l'Abime qui exprime très bien ce que c'est la mort de l'ego. C'est le truc qui revient à chaque expérience mystique induite chimiquement. Le graal de l'expérience psychédélique, l'apothéose du voyage en soi, la quintessence de l'expérience antéogène. Ce truc qui inspire à la fois terreur et curiosité. La mort de l'ego. Ce moment où l'expérimentateur se sent mourir, se sent se dissoudre, disparaître dans le néant. Alors, vu d'une description aussi flippante, on est en droit de se poser la question. Pourquoi est-ce qu'il existe des personnes suffisamment tarées pour rechercher ce genre de sensations ? Que souhaite-t-elle y trouver ? Moi, mon avis, c'est que la dissolution de l'ego, donc le fait de ne plus sentir son être et de se sentir intimement connecté au cosmos, à tout le reste, aux animaux, à la nature, etc. C'est parce que, à mes yeux, dans mes croyances spirituelles, c'est pas du tout, je veux pas vous servir de la pseudo-science, mais moi, c'est mes croyances perso, c'est que tout est énergie et du coup, c'est logique quand le mental va orienter ton expérience et le mental, il est très limité. Et donc forcément, quand la conscience s'ouvre davantage, il n'y a plus de séparation entre toi, entre l'autre, entre le cosmos, entre la nature, entre les animaux. Voilà, c'est pour ça qu'après une prise de psyllocybine, souvent les gens se sentent connectés à la nature. Ça me fait beaucoup penser, moi, à l'overview effect, qui est cet effet que certains astronautes ressentent quand ils s'éloignent de la Terre. Évidemment, ils voient la magnificence de la Terre au loin, perdue dans le cosmos, et que du coup, une fois qu'ils reviennent sur Terre, du coup, ce qui fait que t'as une espèce de complètement subjugué et tu reviens sur Terre et tu deviens forcément écolo, tu deviens forcément respectueux de ton environnement parce que tu vois plus de distinction entre toi et la nature et donc jeter un truc dans la nature, c'est comme si tu te faisais du mal à toi. Je caricature à fond, mais c'est un peu ma perception de l'overview effect. La psyllocybine permet à ton cerveau de faire des connexions, des liens dans ton cerveau et de faire en sorte que des zones de ton cerveau vont communiquer entre elles. Je vulgarise à l'extrême, donc s'il y a un neuroscientifique dans la pièce qui nous écoute, qu'il se manifeste ou qu'il se tase à jamais. C'est pour ça que ça en fait une substance très puissante pour l'introspection qu'il y a des zones de ton cerveau qui vont communiquer, qui n'ont pas l'habitude de communiquer, ce qui fait que du coup tu vas avoir un nouvel éclairage sur les événements, sur les choses, sur ta propre compréhension de toi-même, de ton passé, etc. Ça explique pourquoi la psyllocybine c'est une substance qui est merveilleuse dans le cadre d'une thérapie parce qu'à mes yeux c'est l'outil idéal qui aide à l'introspection. Parce que parfois la psyché humaine, je pense qu'elle peut être parfois engluée dans des schémas de pensée qui sont assez toxiques ou en tout cas qui sont en boucle en fait. Elle redonne de la plasticité, de l'élasticité à l'esprit et elle permet d'entrebailler la conscience afin d'avoir une nouvelle compréhension de sa vie, de sa propre vie, de la vie, des événements qui s'y sont produits. Il n'y a pas vraiment de conclusion à cette vidéo. Ma conclusion c'est si vous avez envie de discuter de ce sujet ou si vous avez envie d'avoir une partie numéro 2 sur mes découvertes à ce sujet, n'hésitez pas. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager et à vous abonner, c'est très important pour soutenir mon travail. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Salut !